Voilà, on appuie sur le bouton enregistrement, après qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Christophe. Allô Christophe, tu peux parler à mon chat ? Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Vous savez pourquoi on ne parle pas des tabous ? Parce que souvent ce sont des secrets moches, ça fait des taboulés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît, où nous serons en Bretagne, qui a été votée à 70% par le chat. Donc les Bretons sont arrivés en force et les Normands se sont écrasés, puisqu'ils étaient en face, un peu comme tout en général. Aujourd'hui, on va faire la Bretagne, donc il n'y a que 4 jours par contre. Il manque un jour. Et on est parti. Bienvenue dans la première compétition de Restaurants de France. Cette semaine, direction la Bretagne. 5 restaurateurs gourmets et gourmands vont se recevoir à tour de rôle avec un objet. Je suis en train de me dire que ce serait trop marrant si tous les sortaient. Et qu'à chaque fois, leur menu, il y a juste écrit, sur une page, il y a écrit galette, saucisse, et sur l'autre page, il y a écrit couignaman. C'est tout. Pendant une semaine. Objectif, être sacré meilleur restaurant de leur région. Aujourd'hui, je donne tout, je mets la patate, quoi. Allez, Jojo ! Fairplay ou mauvaise foi, une chose est sûre, toutes les critiques sont bonnes à dire, puisque nos restaurateurs seront jugés sur 4 critères bien précis. La salle... Et la dernière note sur « Où est le Mont-Saint-Michel ? » La cuisine, l'assiette. Oh les amis ! Hey ! On est sur le Blemling, ouais. C'est trop chargé. Oh la vache, oui, ça va. Ah, j'ai vu une décoration de salon de beauté, là, vous savez, les rideaux roses et tout ça, comme on aime, quoi. La saleté, la la la... Oh là... Impressionnant. Oh, pas filmé. Oh, le beau bazar. Là, il y a une négligence évidente. Oh ! Oh là là ! C'est simplement une tuerie. Je suis pas emballé, sincèrement. Je me demande qui va être le gros relou de la semaine. J'ai un goût qui m'a tout de suite sauté en bouche. Un doubi-chou. C'est de la merde ? C'est fade et sec. Ça me saut, moi. Non, il me casse. On y croit, alors on va jusqu'en bout, hein. Et pour la première fois, nos professionnels se jugeront aussi sur le service. C'est un petit peu long, je trouve, par exemple. Mademoiselle, on les voit pas, on les entend pas. Il suffisait... Est-ce que tu veux que le serveur passe à côté de toi et qu'il hurle à chaque fois ? Je suis pas là pour faire le service. Puis t'es en premier, je me fais à bouffer. Enchanté. Tutoyé. Ça a l'air bien. Je pense que ça va être une bonne semaine. Et moi, il n'y a pas de problème. On m'a scotché, quoi. Et chacune de ces notes peut s'avérer décisive pour remporter la compétition. Oh, il y a eu un 4. T'es énervant, parce que c'est parfait chez toi, quoi. Franchement, je me suis fait chier. Et ce n'est pas tout. Pour finir, ils devront également attribuer une ultime note, celle concernant l'addition. Oh putain, le t-shirt avec écrit « chieuse », en gros, c'était obligatoire, quoi. Rapport qualité-prix quasi imbattable. Bah, c'est fou. Ouais, c'est même trop blanc, ouais. C'est un peu cher pour une entrée. Cette note cruciale ne sera révélée que vendredi, lors d'un ultime face-à-face. Un moment de vérité que tous redoutent et qui ne laissera personne indifférent. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, le breton est grossier. Soyez pas choqués. C'était pas mangeable. Sincèrement, je n'ai vraiment pas trouvé ça agréable. Je crois que là, je prends un coup de massue, ouais. Quel restaurant laissera tout le monde bouche bée ? Les gars, ils ont vraiment du lourd. Oui, c'est le jour 1. C'est un peu d'artifice, ça pétait, hein. Et surtout, qui sera le meilleur restaurant breton de la semaine et remportera la somme de 1500 euros ? Ah, on a une pseudo Jean-Luc. Demandez l'addition, s'il vous plaît. Salut Meg. Mais je connais, là. Si c'est un brillac, c'est le village de ma mère. Enfin, c'est le village. C'est la ville où ma mère a grandi. Ah, la Bretagne, ces criques sauvages, ces bigoudaines, c'est les... Appel malveillant à 86%. Je ne sais pas si je réponds. Mettez pas du Nolwenn. Ah putain, Mano et Nolwenn le roi. Il n'y a que ça en Bretagne. Le pire, c'est que Mano, ils sont parisiens, ils ne sont pas bretons. Voilà le truc que ça vous a mis sur la région, quoi. Ce sont donc 5 restaurateurs bretons qui s'affrontent. Rachel, Rodolphe, Patricia, Nicolas. J'ai vu deux pizzas quand même. Et Thomas, le premier à nous ouvrir les portes de son établissement. Ah, bonjour Thomas, la cuisine bretonne, j'ai vu du booboune. Bienvenue dans mon English bus. Montez à bord pour un voyage culinaire dans les plus beaux spots de la région. C'est cool. Au volant de son bus itinérant, Thomas s'yonne depuis... plus de deux ans les routes de Bretagne et s'installe chaque jour à un endroit différent. Ah, en vrai, je kiffe son concept. Parce que selon la côte noire de... le nord de la Bretagne, qui est plus au sud que le sud du nord. Suivez un peu. J'aime bien son concept d'un bus anglais, en fait, où il va cuisiner un peu partout et puis il fait un mélange de cuisine. Donc ça va. Le bus anglais... En fait, c'est un food truck géant. C'est imposé de lui-même. C'est une icône. À chaque fois qu'on se gare quelque part, ça embellit l'espace. Ça attire... Non, non. Je me suis fait la réflexion de pourquoi Coby me tourne autour. Aïe, t'as fait pas mal. L'œil et puis ça intrigue. Si la carrosserie rouge de son bus détonne... Hein ? J'ai encore fait une connerie. Je sais pas. Non, moi, ça devrait être dans la voiture. Vas-y, rôte-moi dessus. Excusez-moi, il y a des problèmes hors live. Coby me rôte dessus. Elle me réclame des potatoes aussi. Elle essaye de tuer sa mère avec une gourde. Tu veux que je le fasse ? C'est bon. C'est vrai pas. Cadeau pour toi, YouTube. En vrai, méga concept. C'est cool ! C'est un peu tous mes souvenirs de voyage dans le bus. Et puis, je l'ai fait partager aussi à mes clients. Ah oui, pardon. Pour ceux qui savent pas, et surtout pour vous, YouTube. Je sais où qu'il fait. Coby, c'est mon chien. C'est ma chienne. C'est là. Voilà. Je jette pas des potatoes par terre depuis tout à l'heure. Dans son sac à dos de routard, notre patron Touche-à-Tout a justement rapporté des recettes de cuisine du monde entier. On va aller proposer un bonboune du Vietnam, un fish and chips, même rapporter des plats emblématiques de chaque pays. On a aucune limite dans notre carte. Du moment qu'il s'aille du goût et que ça soit original, eh ben, c'est validé. Aucune limite. Si je te demande de manger ton propre visage, tu le fais. La commande d'Alex est prête, s'il vous plaît. Nous, on est en self-service. On reste en cuisine. Et donc, on prend les commandes. C'est trop cool son concept, quoi. Je kiffe. On distribue les plats sur des plateaux. Les gens viennent chercher leurs plats. Ça vient, ça rentre, ça se croise. C'est génial. Mais c'est ça qui fait aussi l'ambiance du bus et la convivialité, ouais. Avec son restaurant solide, Thomas espère donc surprendre ses adversaires. Mes atouts pour gagner. Ah, mais s'il pleut, t'es baisé, non ? T'as que la salle du haut. Juste dingue, quoi, qui est parfait. Je vois pas d'autres issues. Mais notre restaurateur globetrotter n'est pas à l'abri d'une sortie de route. Ses concurrents l'attendent tôt tournant. C'est un peu simple comme décoration, quand même. C'est juste pas agréable. Moi, je pense que c'est quand même juste de manger à quatre. Wesh, c'est un bus. C'est un peu simple comme déco. L'endroit entier est une déco. On sent les odeurs, un petit peu de friture, là. Je viendrai vraiment pas souvent manger dans un restaurant comme ça. Y'a pas de surprise, en fait. Y'a rien. Alors, Thomas arrivera-t-il au terminus de cette compétition ? C'est la pétulante Rachel qui se dirige la première vers le camion de Thomas. C'est trop stylé. Putain, tu marques un point, Paul. C'est vrai que ça doit être méga chiant pour le caméraman, quoi. C'est cool, ça ! Rachel gère depuis cinq ans une pizzeria qu'elle a décorée à son image, c'est-à-dire haute en couleur. Ici, la patronne manie le micro. Ah ! Mais aussi le pinceau. C'est qui qui fait le tableau ? Oh putain, elle fait du karaoké. Autant John-Luc, il jouait avec un groupe live. John-Luc, notre héros, il faisait de la guitare, il chantait. Bon, il assurait un peu, mais il avait un groupe live. Là, elle fait du karaoké, quoi. Avec l'addition, t'as des mots de tête, quoi. Ce restaurant, c'est un peu une galerie, ouais, c'est sûr. Mais en fait, y'a que mes tableaux, quoi. Dimitri ! Côté cuisine, Rachel propose des plats aux influencies italiennes et confectionne elle-même les pizzas. La pâte, c'est notre recette à nous, les pétries à la main. Je sais ce que je mets dedans et tout l'amour. Ouais, mais si tu veux être originale, tu le fais avec les pieds. Ah ! Peut-être que personne n'en voudra, mais au moins, tu pourras dire, c'est à moi. Exigeante avec elle-même, Rachel n'en attend pas moins de ses adversaires. Dans un restaurant, la propreté, c'est hyper important. Pour moi, il va falloir que j'en fasse. Des remarques. Face à la mer. Super. Génial. Je m'attendais pas du tout à trouver un bus. Je m'attendais plutôt à un restaurant bord de mer. Un bus sur la plage. La pétule entre Rachel n'en croit. Moi, je trouve ça trop cool. Je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine que c'est une cuisine assez limitée par les limitations de la cuisine qu'ils peuvent avoir dans le bus, mais ils ont l'air de faire des trucs assez carrés. Pas ses yeux. Nicolas qui la rejoint sera-t-il à son tour ébahi. Nicolas gère depuis 5 ans ce restaurant traditionnel français à la Déco Lounge qu'il a créé de A à Z avec son épouse Julie. J'ai voulu recréer une ambiance chic, très tendance. Je voulais vraiment avoir ce genre d'expression. Roségris, non. Et avec un peu de courage et d'ambition, on y arrive. Et son ambition, Nicolas l'a placé dans sa cuisine. Avec son titre de maître restaurateur, il est l'ambassadeur du fait maison. Je suis dans l'obligation de respecter tous les critères qui sont de tout fabriquer sur place. Avec sa perpétuelle recherche d'excellence, Nicolas risque de ne rien laisser passer. La pire des choses pour moi, c'est d'avoir un plat mal réussi ou mal dressé. Les assiettes sont mieux décorées que la salle. Ça fait partie des choses qui me font monter le goût pour pression au cas où c'est mal fait. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Rachel. Rachel. Ça va ? Ouais. Le concours du plus con et ce news l'addition, s'il vous plaît. Attends, on ne l'a pas trouvé encore. On ne sait pas. Ça ne semble pas vraiment un restaurant ? Il y a une restauration ambulante, quoi. Ouais, ouais. C'est bien ? Ouais, ouais. Moi aussi. Par contre, lui, ce n'est pas un vrai breton parce qu'il a un parapluie. Les bretons, ils ne fondent pas sous la pluie. Ils vivent en photosynthèse avec le soleil qui n'existe pas, d'ailleurs. C'est plus le côté food truck qui m'embête, en fait. C'est plus le côté vite fait, bien fait. Il n'y a pas à tergiverser. Ça ne rentre pas dans mon concept de restauration. D'accord. Rachel a bien du mal à partager ses émerveillements et à briser la glace. Enfin, on lui mange peut-être très bien. J'espère. Je me suis dit, Nicolas, il a l'air froid. Bon, pas ça. Un adversaire. Mais Rachel trouvera-t-elle un allié avec l'arrivée du prochain restaurateur ? Bon appétit ! Rodolphe gère depuis 12 ans une crêperie moulerie qui téléporte les gourmands dans la Bretagne d'Antoine. On a fait une ambiance de brocante. Et pour régaler les papilles de ses clients... C'est original, on n'a jamais vu ça. ...client, notre patron est sur tous les fronts, en salle comme en cuisine. Il se décarcasse pour proposer tous les best-sellers de la gastronomie bretonne. Encore une fois, idée de mise en scène pour le monteur quand il dit qu'il est sur tous les fronts. Faites une intégration où vous découpez un PNG, il est assis sur le front de quelqu'un. Ça paye pas de mine, ça fait marrer vite fait. Voilà quoi. Mon restaurant, c'est un concept déjà. C'est créperie, moulerie et cuisine du marché. On en voit. Perfectionniste dans tout ce qu'il entreprend, Rodolphe risque d'être un juge intransigeant. Le produit, ça c'est très important. Si c'est surgelé, de la conserve, je mets très mauvaise note. Bonjour. Rachel. Enchanté, Rodolphe. J'ai l'impression qu'il y a des sales caractères quand même. Enchanté. Deux parapluies pour moi, je me mets en train de... Voilà, exactement. On est bien là ? Voilà. Rachel, je l'ai trouvé très très drôle, très à l'aise et très conviviale. Alors ? Ah, sympa, original. C'est rouge. Ah, c'est rouge. Non, la vue. Oh, la vue, superbe. Ah oui, c'est magnifique. Quand j'ai découvert le bus anglais, je me suis posé la question si c'était un restaurant ou si c'était un musée. Je ne sais pas si on met beaucoup de personnes dedans. En même temps, c'est un musée. C'est un musée, Rodolphe. Quand je suis allé à Paris voir, je ne sais plus quel, le musée du Louvre, bon, c'était une pyramide, mais je me suis dit, bon, c'est quand même un musée. Un bus. Oui, c'est un bus. Il n'est pas décapotable. Entre Nicolas et Rodolphe, je me suis dit, mince, ça ne va pas être très drôle. Moi, je déconne beaucoup et ça va être coincé, notre affaire. Mais avant que Rachel ne s'attelle à détendre l'atmosphère, il reste encore à accueillir la dernière candidate, Patricia. Patricia a repris les rênes de cette pizzeria il y a seulement huit mois. Un défi pour cette ancienne gérante de crêperie qui a entièrement retapé ce restaurant. Cette salle, je l'ai retravaillée pour qu'elle soit cosy. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Et si Patricia assure le service en salle, elle met aussi la main à la pâte pour confectionner la spécialité emblématique de son restaurant. On a clairement mis la pizza en avant, c'est notre produit phare. Et c'est donc dans un bon état d'esprit que Patricia envisage cette compétition. Je n'oublie jamais que derrière, il y a le travail de cuisinier, de personnes en général. Je vais essayer de dire les choses de façon constructive comme j'aimerais qu'on me les dise en fait. Alors, ce qui me bute un peu, c'est qu'on est en Bretagne mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun vrai Breton. Non ? Ou c'est moi ? Enchantée, Patricia ? Je suis ira à une femme. Ouf ! Oh ! Je suis ravie. C'est un homme de femme. Et puis, je l'ai trouvé très cool en fait dès en arrivant. D'accord. Excellent. Alors, j'ai déjà vu des food trucks mais des comme ça, jamais. Alors, ce bus posé là comme ça sur la plage, c'est juste une image hallucinante quoi. Je trouve l'endroit juste magnifique. L'emplacement qu'il a choisi pour poser son food truck version bus anglais, je trouve vraiment l'idée extra. Alors, quoi on reconnaît les vrais Bretons ? Déjà, ils ont des noms Tecker, machin chose, Gwendel, Titouin et tout ça. Là, il n'y en a aucun. Déjà, ils n'ont pas de parapluie. C'est un concept. Ils sont résignés. La pluie, ils ont accepté, ils vivent avec. Encore une fois, je dis, ils vivent en symbiose avec la pluie. Donc déjà, j'en ai vu deux débarquer avec des parapluies sans ranger et tout. Et quand ils font des restos, c'est saucisse galette, Queen Yaman. Je rigole à moitié. Les préjugés ? Tu vois, je t'ai débusqué dans la chatte. Et encore, toi, t'es un peu l'équivalent, Jess, de Blade. Vous connaissez le film Blade avec les vampires ? Blade, en fait, c'est ce qu'ils appellent un Daywalker parce qu'il est à moitié humain, à moitié vampire. Jess, elle est un peu comme ça parce qu'elle est à moitié bretonne et à moitié mayonnaise. C'est un peu pareil. Elle peut marcher dans les deux peuples sans se faire avoir de préjugés. Et aussi, les Bretons ont toujours en général un pin, un t-shirt ou un drapeau de la Bretagne à portée de main. Vous allez voir un concert au Sri Lanka d'un groupe japonais, il y aura toujours un drapeau breton qui volera comme ça dans le ciel. Pourquoi ? Je ne sais pas. Même à Paris, il y a un quartier asiatique où il y a plein de restos asiatiques et j'ai vu, il y a une rue, il n'y a que des crêperies bretonnes. Ils s'implantent. C'est un pays étranger. Ils sont un peu partout. C'est une cuisine londonienne à votre avis. Chez Thomas, si la carte est simple et épurée, les saveurs exotiques sont à l'honneur. De quoi faire voyager nos restaurateurs en un seul coup d'œil. Vietnam, Etats-Unis, Inde. Il y a un petit rappel anglais avec le fish and chips quand même. Le fish and chips ? J'aime bien la cuisine traditionnelle. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à la carte, je me suis dit qu'est-ce que je vais manger. Quand tu es restaurateur, bien sûr, tu es fermé à tout type de cuisine que tu ne connais pas. C'est important. C'est un secret du métier, surtout, c'est de n'avoir aucun goût, de rien aimer, de ne rien goûter, de ne rien tester. C'est la base quand tu es dans la restauration. C'est de rien découvrir. Alors, les entrées, on a des bouchons vapeur, porc, on va va. Alors ça, je trouve ça génial parce que c'est réunionnais, ça, et j'ai les petites origines de là-bas. donc c'est un joli clin d'œil, je connais. J'aime bien la cuisine exotique, j'aime bien les trois quarts des choses qui étaient sur sa carte, donc j'avais hâte de goûter. Bigorneau, on est plus local, pain-beurre. C'est des petites origines, moi, de la Bretagne. De la Bretagne. Donc tu connais la Bigorneau. Ça reste une carte, une carte de foot, ça reste de la cuisine, de la cuisine de plage. On peut quand même se poser la question si tout est du matin, si c'est des produits vraiment frais. Je ne m'attends pas, en lisant le menu, à avoir un repas exceptionnel. C'est une carte qui est un peu basique. Par contre, je trouve qu'il n'est pas cher. Non, non, non. Cramble pour chocolat, 2,50. C'est pareil, il y a 2,50. C'est vrai que les desserts sont... Maisons, en plus... Si c'est des desserts bretons, en général, c'est une mode de beurre enroulée dans du sucre. Hop, voilà. Ces maisons, bon, des prix aussi bas, j'en ai rarement vu. C'est un signe de mauvaise qualité. Ou qui fait de très bonnes économies et qui gère bien. Avec des produits bas de gamme. Mais avant de vérifier que la qualité est à bord de ce resto camion, découvrons tout d'abord qui pilote l'engin. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Très bien, merci. Bonjour. Rachel. Enchanté, ravi de faire votre connaissance. Il y a un temps bien breton comme on les aime. Alors non, vous commencez pas à vouloir frapper les gens, d'accord ? On va y aller doucement. On n'est qu'au premier jour, vous pouvez pas. Les coules, les mignons. On a envie de lui faire des bisous, tellement les mignons. Rachel, ça suffit. Je suis ravi de vous faire découvrir mon établissement. J'ai fait attention de prendre l'icône de l'Angleterre, donc c'est le modèle de la route master de 1966. C'est vintage. Il est de mon âge. Il est de 66, le bus. Ça, c'est des costauds, je peux te le dire, moi. Moi qui ai fait l'aménagement, je me suis entouré d'artisans. Et du coup, ça a été un chantier qui a duré neuf mois. Il n'y a pas de cahier des charges pour aménager un bus. Alors, tu connais le beurre-free, c'est du beurre dans une pâte à beignets jetée dans la friture et c'est pas breton. Mais je suis sûr que vous râlez du fait de ne pas l'avoir inventé. Je suis allé dans l'Australie, je suis allé en Amérique du Sud. Une fois, tu découvres des épices. T'es allé dans les pays étrangers, oui, Paris, le Gard. Tu ramènes. Effectivement, ça me permet de rapporter des petites idées de recettes pour faire plaisir à mes clients. Merci Wacky. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Tu te dis que logiquement tu vas voyager à travers ses plats. Moi, j'aime faire voyager les clients. Je suis très cuisine du monde aussi. J'ai beaucoup d'influence des quatre coins du monde. Thomas, je l'ai trouvé très sympathique, très accueillant. On sait comment il veut travailler, dans quel monde il veut nous emmener. C'est quoi ce sondage que tu m'as mis là ? Le bus. Vous allez pouvoir faire la petite visite. Merci. 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 Quand je laisse mon restaurant, j'avais une petite boule dans le ventre. J'étais un peu impatient d'en découdre et puis de rentrer en action. L'inspection des lieux ça devrait aller vite. Parlement n'est pas le seul à piaffer d'impatience. Ses concurrents partent à l'assaut du bolide. Passera-t-il l'impitoyable contrôle technique des restaurateurs ? Sa cabine pilote est très sympa. Ça doit être compliqué à entretenir en tout cas. C'est haut. Un, deux, trois. Et voilà. Tout à l'ancien. Un reste amiant ou un cameron ? Moi, je dirais un reste amiant. j'arriverais même pas à conduire ça. Je serais tout à fait pu prendre les routes de Bretagne avec le bus et faire coucou à tout le monde. On va faire un coup ? Oui, mais les autoroutes sont gratuites. D'accord. On n'aurait pas eu spécialement de mettre au volant. Non, c'est rigolo. Je suis passé outre assez rapidement. Qu'on se le dise, il en faudra plus pour impressionner Nicolas qu'un simple tour de piste. La découverte de l'intérieur du van fera-t-elle plier l'intraitable Nicolas ? Il a gardé le bus dans son jus. On est vraiment dans l'esprit bus toujours. Moi, ça me plaît de ouf. Il n'y a pas vraiment besoin d'en faire plus parce qu'il ne peut pas faire plus. Et selon Isgard, je veux dire, vous avez vu sur la mer. Je ne sais pas. On s'attend à devoir donner son ticket. Sauf qu'il y a des tables. J'ai trouvé ça juste hallucinant. C'est un bus. On n'a juste pas pris les tickets. Dans combien de bus t'es monté où t'avais des tables pour manger ? Il y en a deux. Les deux mecs, ils ont des perceptions bizarres des musées et des bus, je trouve. Je suis dans un fast food, je suis dans un food truck, je suis partout où vous voulez, mais je suis pour le restaurant. Ça sent vraiment marrant ces cartes postales. Je pense que c'est ses voyages, non ? C'est les souvenirs de ses voyages, peut-être ? C'est un peu simple comme décoration, quand même. C'est pas très chaleureux, moi, je trouve. Parce que tu n'en as pas besoin. Encore une fois, il s'est garé au niveau de la plage et t'es en hauteur. Et là, il va dire, vous voyez le décor qu'on voit ? C'est quoi toute l'eau, c'est dégueulasse ? J'aurais rajouté des sets de table peut-être qui correspondent à l'Angleterre. Moi, je pense que c'est quand même juste de manger à quatre là-dessus. Des tasses de thé. On va essayer. Alors ? Moi, déjà, je me vois mal manger comme ça ce soir. C'est pas la peine. Je ne peux pas non plus. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut être pas très gros, pas très grand. Quand on s'est assis à quatre, on a constaté que c'est vrai que c'était un petit peu juste sur la table qu'on allait se tenir chaud. Alors moi, qui suis déjà une taille petite, là, mon voisin pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circulation sur l'allée. C'est pas de plafond. Tu parles de toi ? Les sièges sont assez basses. C'est cool pour manger un petit morceau vite fait. On est à la plage, on mange un morceau en trois secondes, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas au restaurant. Nicolas n'en démord pas. Camions et restauration n'ont rien à faire ensemble. Alors, les banquettes, elles sont en sky, elles sont toutes en sky. Elles sont faciles d'entretien, visiblement. Ah oui, à mon avis, c'est facile à entretenir. La salle est très bien tenue. Les sièges sont propres, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas... C'est 20 mètres carrés. J'ai retenu Nicolas, Patricia, Rodolphe et... C'est Hélène, c'est ça ? Celle qui fait du karaoké ? C'est quand même beaucoup moins compliqué à entretenir qu'une grande salle. Nicolas s'avance un peu vite. À force de chercher la petite miette, Rodolphe, lui, finit par la trouver. Là, tu vois, là, on voit, par contre, il y a un petit coup d'aspi ou un petit coup d'éponge. Oui, tu as plein de miettes. Il y a plein de miettes. C'est un peu gênant. Là aussi. Ici, en dessous, là, on voit au niveau de la rigole, bon, c'est noir. C'est nettoyé pour moi, mais c'est pas... C'est pas fini au nettoyer. Regarde, le noir, ici, là. Enfin, le long, là... Il y a un peu de poussière sur les lampes, sur les banquettes, il y avait un peu de miettes. Ça pourrait être un peu plus approfondi au nettoyage. Mais face à un Rodolphe déjà très critique, Rachel se sent l'âme d'une justicière et vole au secours de son beau Thomas. Tu t'imagines de nettoyer ça, toi ? La brosse à dents, oui. C'est pas facile, hein ? Je trouve que c'est exagéré d'aller chercher des petites bêtes. Là, on les voit pas. Rodolphe, il pousse un peu, ouais. Après leur inspection minutieuse, les juges doivent maintenant... Hâte de voir ton resto à moi ou tu parles à Rodolphe ? Après, il est breton, normalement, ça nettoie au beurre de mi-salle aussi, hein ? Attribuer la première note de la journée, celle de la salle. J'ai mis 7. J'ai trouvé que le concept était vraiment... Ça me paraît juste 7. Le but, c'est une très bonne idée. À côté de ça, c'est vrai que c'était un petit peu exigu. Plus exigeant, Rachel et Nicolas se décident pour un 6. Rodolphe, quant à lui, se montre moins clément. J'ai mis la note de 5 parce que la décoration était un peu froide. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'objets. Malgré ses quelques remarques... J'aime bien parce qu'on rentre dans un monde où il a dit ouais, il n'y a pas de place, mais il faudrait qu'il mette des objets. ...n'a pas à rougir avec une moyenne de 6 sur 10. Ah bah, c'est bien. C'est bien. En Bretagne, les spécialités de la mer et les crêpes font le régal des gourmands. Mais dans son restobus, en bordure de plage, Thomas a préféré jouer la carte des cuisines du monde. Moi, je décris la raison. ...qui ont hâte de découvrir s'il a placé la barre eau dans sa cuisine. Enfin, surtout Rachel. Il y a même une barre de pole dance. Si, regarde. Hey ! Voilà. Au secours. C'est bon, tu fais ça, bien. Eh oui. Je n'aurais jamais imaginé Rachel faire du pole dance. Non, 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 non. Je pense sincèrement que c'est un personnage. On peut toujours compter sur Rachel pour détendre l'atmosphère. Mais trêve de plaisanterie, il est temps de disséquer la cuisine de ce camion pas comme les autres et de la noter sur 10. Je suis surprise par la taille de la cuisine pour un camion. En vrai, ça va. C'est une cuisine professionnelle. C'est une cuisine professionnelle, ni plus, ni moins. Pour le coup, là, on oublie le bus. On n'est plus dans un bus quand on est dans la cuisine. Tu vois, il n'y a jamais trop de pas à faire pour être partout. Et un couloir comme ça où on peut travailler dans un sens, se retourner, travailler dans l'autre. Il ne faut jamais la ramener dans un métro. C'est bien organisé, tout est bien agencé. Par contre, désolé, il y a un truc qui vient de me... Elle est où la plonge, déjà, pour les grillés ? Quand il roule, même si j'imagine, il ne tape pas des pointes à 160 sur l'autoroute, je pense qu'il ne fait que des petits coins, machin, tout ça, mais l'huile, les friteuses, je ne veux pas que ça fasse blue. Ah ouais, c'est un déconne, je ne m'attendais pas à ça. Il a autant de place pour lui à deux que les clients ont à 30 à l'étage. Donc, il a un bel espace. Il a une terrasse extérieure, glandu. Il a quand même une, deux et trois friteuses. Zéro. Il a bien séparé, je pense, pour les frites et le poisson. Et il a mis du inox en haut. Ça, c'est très bien vu. S'il fait beaucoup de friture, c'est plus facile d'entretien, c'est sûr. L'inox, pour moi, c'est signe de fiabilité, de propreté et de professionnalisme. Alors, la haute est très propre. Oui, c'est nickel. Oh, c'est une haute houlette. Elle est toute petite. C'est nickel. L'intérieur, il entretient un peu quand même. Il y a de la graisse, forcément. Oui, c'est vrai. Une cuisine aseptisée, c'est une cuisine qui ne vit pas. Une cuisine qui ne vit pas, c'est une cuisine qui ne bosse pas. Donc, moi, je préfère trouver un bout de gras, je trouve ça. Moi, je veux que ça soit dégueulasse. Je veux qu'on chie sur les comptoirs. Je veux avoir des mecs qui se mouchent dans leurs mains et qui renvoient sur les murs. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Plus rassurant. Alors, le piano, il est propre. On peut démonter. On dirait qu'il est de neuf. Ce n'est pas nettoyé qu'en surface. Même le tatillon Rodolphe est obligé de s'incliner. La cuisine est rutinante. Les stocks lui donneront-ils davantage de grains à moudre ? On va ouvrir le frigo. Allez, on ouvre le frigo. Oh là là, ça, c'est quoi ? Des nèmes ? Des nèmes. Au niveau de l'emballage, j'aurais mis un couvercle en inox. Et au niveau des étiquetages, on ne met pas un feutre sur un emballage de nourriture. Moi, j'aurais mis un petit étiquetage jaune qu'on fait en cuisine habituellement. Tu ne brises aucune règle. L'essentiel, c'est que ce soit emballé et qu'on dirait que ça soit couvert. Tu as le droit de faire comme ça. Aïe, 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 aïe. Il va chercher la petite bête partout. C'est mousse. C'est joli, oui. Il fait une petite déco dessus, c'est sympa. Après, voilà, tu vois, on n'a pas des quantités non plus astronomiques. Il prévoit son service, c'est bien. J'apprécie pas trop de manger dans du plastique, dans du l'alu. C'est de l'alu, ça. L'emballage, toujours ce problème de street food, je pense que c'est ça. Rodolphe et Nicolas, ils sont super surpris. Et puis, moi, pas plus que ça, en fait. J'aurais pas dit surpris. J'aurais dit, ils sont un peu cons, quand même. Parce que c'est beaucoup de ventes à emporter. Il n'y a pas de service. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ah, OK, Poppen, merci pour l'info. En termes de goût, en termes de texture, c'est pas toujours évident. C'est un petit inconvénient, je crois. Et des petits inconvénients, Nicolas ne va pas tarder. Alors, je rappelle, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit, désolé pour le spam, quelqu'un peut m'expliquer le principe de l'émission. Alors, pour les nouveaux venus peut-être sur YouTube qui n'ont pas vu les semaines d'avant, l'addition, s'il vous plaît, c'est une émission où cinq restaurateurs se retrouvent toute la semaine sur la même base de concept que quatre mariages pour une lune de miel ou un dîner presque parfait. C'est-à-dire que chacun, toute la semaine, du lundi au vendredi, ils vont dans le resto des autres pour noter la salle, la cuisine, le service, le repas et l'addition. Et le gagnant, à la fin de la semaine, celui qui a la meilleure note, remporte la somme de, je crois, c'était 3 000 euros. Donc voilà. Et en général, il passe par région, par ville. Et là, on est en Bretagne. Et on est au jour 1 dans le restaurant de Thomas qui est donc jugé par les quatre autres restaurateurs. Voilà. Et ça finit par une bataille où ils cassent une queue de billard en deux et ils doivent régler ça comme ça à la mano. Trouver, lui aussi. J'ai trouvé une entrée. C'est les bouchons. Il est surgelé. C'est les bouchons. C'est con. C'est des bouchées vapeur. Les bouchons à côté, je ne sais pas. Je trouvais ça juste un petit peu dommage. Je m'attendais à du frais quand même. Ils ont l'air chiens tous les deux. Ça, c'est très très long à faire pour connaître. Le perdant mange du beurre doux. Le perdant dit que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Je crois que c'est comme ça. Certes, les bouchons Port-Combava étaient surgelés. Moi, je lui pardonne. Tout le reste était frais, fait maison, cuisiné maison. C'est bonne surprise. dans les frigos. La cuisine passe haut la main l'épreuve de l'inspection. Le loup se cacherait-il ailleurs ? Je n'ai pas trouvé le poisson. Alors, le poisson, c'est vrai qu'il a mis du poisson à sa carte. Oui, on n'a pas vu de poisson. Logiquement, s'il propose du poisson, il doit y avoir du poisson dans ses frigos. Là, il n'y en avait pas. Il est peut-être en train de le pêcher, parce qu'on est bord de mer. On va lui poser la question. En tous les cas, on l'attend. On l'est là ? L'inspection touche à sa fin. Les juges doivent attribuer une note pour la cuisine. J'ai mis la note de neuf. Sa cuisine est vraiment digne d'un professionnel. C'est mérité. Je pense que Patricia est notre patronus de la semaine. Elle a l'air très, très juste et gentille. Il est très bien équipé. La cuisine est propre et bien agencée. Nicolas, Rachel et Rodolphe ont quant à eux attribué la note de 7 sur 10. Pourquoi ? Elle était impeccable, la cuisine ? Thomas obtient donc une jolie moyenne de 7,5 sur 10. Elle était impeccable. Il est temps pour nos restaurateurs de retrouver Thomas pour lui faire part de leurs impressions. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, cette visite. Moi, je trouvais ça génial. Je n'ai jamais vu de bus comme ça. Franchement, c'est le top. C'est bien. Merci, merci. Alors, ta cuisine ? Oui. Félicitations parce que mettre autant de trucs dans un petit espace et puis c'est propre. Oui. Oui, bravo. Ils n'ont pas vu le couvercle à Ninox. Je pense que Rachel t'es assez bluffée du travail qu'on a pu faire en aménagement. Premier retour hyper positif. Maintenant, pour moi, le point négatif, c'est le point de vue déco, c'est fade. D'accord. Je trouve que c'est... Tu n'as pas assez de déco. C'est vrai que après, je l'ai fait un peu à mon image. Oui, ça fait mal. J'ai essayé aussi que j'étais assez sobre parce que déjà, l'espace, c'est... Si ça avait été moi, elle fait... Oui, il n'y a pas de déco, c'est... Quand il a tourné la tête, j'ai cru qu'il allait faire « Et la mer, c'est pour les chiens ou quoi ? Vous êtes cons ? » Un grand. Moi, je suis ouvert à tous les conseils. Si jamais tu as des petites suggestions, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve que Thomas... C'est toi qui est fan. Même si c'est des bonnes remarques ou des mauvaises, il les accepte. Je pense qu'il s'en bat les couilles de vos retours. Je me trouve vraiment là dans du pur et dur food truck. Et ce que je trouve dommage, c'est de ne pas retrouver ce côté vraiment restaurant à l'étage. Ouais, OK. J'ai été très franc avec Thomas. La salle, pour moi, n'est pas une salle de restaurant. Donc, je ne peux pas juger ça comme une salle de restaurant. Lui, il a un délire de lutte de classe un peu. Enfin, pas vraiment, mais j'ai essayé de chercher un mot. Mais j'ai l'impression qu'il a un dédain absolu à tout ce qui est en dessous. Ouais, je vous vois dans le chat, Vroxy, c'est la bibite douze et tout ça. Prenez pas la tête. C'est mardi soir. Demain, c'est mercredi. Il y a une nouvelle VOD qui sort. Ça devrait être une bonne journée. À la cool. Snob ! Voilà. Merci. Égocentrique. Autain. Autain et snob marchent bien, en vrai. C'est vrai qu'effectivement, j'ai fait une salle de l'étage. Parce que lui, tu comprends, il a un chef étoilé qui a une toque. Il a une salle de restaurant qui ressemble à un chalon de pédicure avec les couleurs noires et roses, bien sûr. Cathy est esthétique. Mais bon, il a un chef étoilé. Elle est assez sobre, elle est assez simple. Mais c'est pour des raisons pratiques aussi. Une cuisine dégueulasse. Non, je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que le voyage, etc., ça va vite. Maintenant, c'est vrai que quand on sort des plats un peu plus aboutis, on met des dessous de table, on dresse à l'assiette, des verres, des couverts, etc. Donc, voilà, on arrive à changer un petit peu l'ambiance. J'ai su, en tout cas, lui répondre et lui expliquer. Je pense qu'il a été convaincu par ma réponse. On est en Bretagne, Vidèle. J'ai été vraiment impressionné par ta cuisine. C'est vraiment le point fort que je retiens. J'avais simplement une petite question. Est-ce que tu es plus food truck ou tu es plus restaurant assis ? Si tu es plus restaurant assis, j'ai envie de te dire que ça va être un peu exigu. On s'est mis un peu côte à côte. On s'est dit, bon, avec la fourchette, on va se télescoper. Moi, je dirais, un repas chez moi, c'est entre 25 minutes, une demi-heure. C'est un food truck. Mais c'est un food truck cool. Moi, j'apprécie beaucoup le cadre. On est dans un mode de vie où les gens ont de moins en moins de temps pour manger. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est simple, c'est efficace. Et Rodolphe, peut-être ? Écoute, Thomas, c'est vrai que j'étais un peu surpris ou intrigué. C'est ce que j'ai vu dans les frigos. Je n'ai pas vu le poisson. Alors, il y a une bonne raison pour ça, c'est que je suis allé le chercher tout à l'heure. C'était stratégique pour garder un maximum de fraîche. D'accord. C'était pas pour cacher quoi que ce soit ? Pas du tout. J'ai senti un peu mal à l'aise par rapport à ça. Moi, je m'envifie toujours, c'est normal. Non, je peux te le montrer maintenant, il est tout bien, tout nickel, le filet de merveille. Il n'y a pas de problème. D'accord. Les critiques en général, je les ai trouvées plutôt modérées. Globalement, en tout cas, j'étais agréablement surpris de ce premier débriefing. Après ce premier bilan position... C'est parce que c'est le premier jour, les amis. ... a évité la sortie de route. C'est donc en toute confiance qu'il entraîne les restaurateurs dans une animation liée à la cuisine world food qu'ils proposent. Faire voyager leur papille à travers un blind test des saveurs du monde. Alors, messieurs, dames, je vous ai préparé une petite dégustation de produits... Ah, la Marmite. Vous voyez le petit pot qui est en bas à droite, là ? Je crois qu'on appelle ça de la Marmite. C'est très particulier. Je crois que c'est un mélange d'herbe avec de la mélasse et des choses comme ça, non ? J'ai un gros doute. Mais ça n'a pas l'air ouf quand tu le respires comme ça. Peut-être que c'est très bon, mais... ... qui viennent des quatre coins du monde. Quand j'ai vu l'animation, je me suis dit qu'on allait nous faire bouffer n'importe quoi. Je ne suis pas de manger. Alors, ça s'écrit Marmite, mais on dit Marmite. C'est n'importe quoi. Alors, on va commencer par... Par ça. Voilà. Patrice, je te lance. Voilà, cette réaction-là. J'ai cru que j'allais... dégobiller. C'était dégueulasse, quoi. Ça t'a plu ? Non. Bon, alors, est-ce que quelqu'un... Alors, attends, c'est du houblon fermenté mélangé à des épices. Je crois que t'as raison, Dario. Voilà. Une petite idée de ce que c'est. Moi, je pense que je sais. C'est de la diarrhée. C'est la fameuse pâte à tartiner à la levure de bière anglaise. Ouais, tout à fait. Non, t'as un sacré palais. On va devoir... Je vous propose ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai goûté ça... J'ai cru que j'allais mourir, là aussi. Non ! Qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? Saucisse de moule ? J'ai été obligé de me tourner pour le cracher parce que j'en pouvais plus, j'ai joué. Est-ce que quelqu'un connaît l'appellation de ce produit ? C'est pas du foie ? Non, c'est la poutargue. C'est fait dans les pays méditerranéens et c'est une poche d'œuf de mulet. C'est un truc bon à part ça ? Oui ! D'accord. Je connaissais pas. Je t'ai fait un petit peu voyager. Merci. J'ai commencé le voyage. On va pouvoir continuer tout ça. On va passer, c'est pas excellent ça. Il est 19h passé et le restobus de Thomas... C'est vraiment le passage de l'émission que je ne comprends pas où il faut un petit truc un peu marrant genre il joue à la pétanque sur trampoline des choses comme ça et tu fais... Qu'est-ce que ça rapporte ? Parce qu'il n'y a même pas de notes sur l'animation. Du coup, qu'est-ce que tu t'en fous ? C'est juste un peu chelou. ...ouvre ses portes pour accueillir ses premiers clients qui viennent déguster sur place ou à emporter son menu tour de monde. Messieurs dames, bonjour ! Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Tout en attendant nos quatre juges de pied ferme. D'avoir quatre restaurateurs à satisfaire, c'est impressionnant. Pour l'instant, je ne dirais pas qu'il y en a un plus que les autres qui me fait peur. Ce soir, Patricia, Rodolphe, Rachel et Nicolas vont juger la qualité du service ainsi que le dîner concocté par Thomas et le noter sur 10. Moi, j'ai faim. Moi aussi. Si l'appétit est au rendez-vous, nos quatre restaurateurs semblent être, dès le départ, un peu livrés à eux-mêmes. On commande là, c'est ça ? Il y a un peu la queue, on dirait. J'aime pas faire la queue. Surtout quand je joue au restaurant. C'est un peu comme au fast-food dans les grandes enseignes. Il y a 30 personnes devant, c'est toujours la mauvaise queue qui avance. Et voilà, c'est ce côté de la restauration que je n'ai pas envie de connaître. Puis-je avoir un prénom pour vous appeler quand la commande sera prête ? Oui, Mylène. Mylène. Du coup, il appelle quand c'est prêt, c'est ça ? Il prend les prénoms des gens. Et en descendant, rechercher le plateau. De prendre la commande devant, comme ça, genre fast-food, quoi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Thomas, il est tellement accueillant, il est tellement souriant que ça ne te dérange pas, tout lui le reste. Rachel ne trouve rien à redire, d'autant plus que c'est déjà au tour des restaurateurs de passer à table. Non, non, ils sont deux dans la cuisine croix. Ça va bien ? Ça va ? Vous avez faim ? Oui ! On a très, très faim. Moi, je te prendrai bien un velouté. Le petit velouté, ça va nous réchauffer le cœur. Et moi, je vais prendre un bacon burger. Formule offensive. Moi, je vais prendre en entrée le bouchon vapeur. Ok. Comme ça, il va pouvoir critiquer le fait que c'est surgelé et mettre une boîte. Parce qu'il le sait. Quand j'ai vu qu'il y avait un produit surgelé dans les frigos, les bouchons vapeur, c'est la première fois que je voyais ça. Ça m'a vraiment intrigué. Et je me suis dit, bon, il faut que je goûte. Alors moi, je vais prendre les bigorneaux. Les petits bigorneaux. Après, je vais prendre un bonbon. J'aime pas la cuisine asiatique. C'est pas mon truc, en fait. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas ? Thomas, il donne envie de goûter à ce qu'il sait faire. Thomas donne envie de goûter à Thomas aux bigorneaux. Sous le charme de Thomas, Rachel semblerait même prête à avaler des couleuvres. Ok. Pas que des couleuvres. Je vous laisse prendre place à l'étage. Merci à toutes. Quand on est monté à l'étage, le bus était rempli par la clientèle. Ça crée une ambiance tout de suite. Comme effectivement, c'est un petit peu exigu, ça fait tout de suite chaleureux. Hé ! Hé ! Pousse pas trop parce qu'on va tomber au côté. La beau fessie, pas toi. On s'est mis à quatre sur une table. Là, ça... Ah, t'as pété ? T'es trop serré. Non, c'est bien parce qu'on est juste avec nos vesses, voilà. Par contre, t'as un enfant en bas âge, un sac de plage, un machin, Ça va pas être agréable. C'est juste pas agréable. C'est super exigu, c'est étroit, c'est toujours ce côté vieille France peut-être qui me rattrape, mais j'ai pas trop... C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Pas vieille France. Vous trouvez ça très confortable. Il y a Vio aussi, mais... La commande de Rodolphe, Nicolas, Patricia et Rachel, s'il vous plaît. On va t'attarder. Ah, ça, c'est pour nous. Appeler les clients comme ça d'en bas par leur prénom en plus, je trouve ça particulièrement sympathique. Tu viens de t'installer, il faut que tu te relèves, il faut que tu redescendes. Je suis pas là pour faire le service. Ah. En ce cas-là, je peux aussi faire les poussières, le machin, le truc. C'est pas le mot de faire ça. Et puis, tant qu'on y est, je me fais à bouffer. Bonne dégustation. Ok. Merci. Et bonne escalade, surtout car ici, c'est chacun son plateau et advienne que pourra. Moi, j'aurais trop peur, quoi. De tout foutre en l'air. Ah oui, il faut être... équilibré. C'est du sport pour remonter. Ça te fait rire ? Vous êtes habitué à ce genre de service, un petit peu cantine. L'accès n'est pas évident avec son plateau. Il faut être quand même un peu agile. Ça, c'est toi. C'est qui, Gilles ? Tartare de tomate ? En prime, une fois les obstacles surmontés, ici, il faut faire soi-même le service. Oh non ! Nicolas s'est laissé tenter... Une activité conviviale, putain ! Par un tartare de tomate à 3,50 euros. C'est pas cher. Patricia a opté pour un velouté de potimarron à l'huile de truffe à 4,50 euros. Ça, ça a l'air bon. Rachel a jeté son dévolu sur une portion de bigorne au breton à 4,50 euros. C'est pas cher. Quant à Rodolphe, il s'est décidé pour les fameux bouchons vapeur repérés dans le congélateur pour 3,50 euros. Si tu râles... Alors ? Alors, comment tu trouves ? Euh... Ça a l'air frais. Visuel, comme ça, donne envie. La présentation me laisse perplexe. J'aime bien manger dans la vaisselle. Je suis pas restant. Visuellement, un petit peu triste. Je me retiens fort. Je sais qu'en général, je vous dis, le premier jour, on essaie de pas frapper, de pas insulter, mais c'est très compliqué. Je peux fermer les yeux éventuellement sur quelques mots qui partiraient dans le chat. Je vous en voudrais pas. Je regarderai un peu à côté comme ça, si vous sortez un annuaire. Un peu simple, entre guillemets. J'aime beaucoup mon velouté de potimarron. Ça, ça fait envie. J'ai vraiment l'huile de truffe qui me remonte aux narines et ça me donne vraiment envie. Le velouté était présenté dans un gobelet, dans un food truck. Je m'attendais pas à autre chose. C'était sympa. Et toi, Rachel ? Bah moi, bigorneau. Bigorneau, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Des bigorneaux, voilà. Très bien, ça. Une petite coupe elle-en-méthane en plus. Il n'y a pas une petite mayonnaise ou quoi pour les bigorneaux ? Il y a du beurre de micel. Excusez-moi, pardon. J'ai commis un crime. Là, j'ai la police bretonne qui est en train d'arriver chez moi. à la truffe dessus, à l'huile de truffe. Très, très bon. Et toi, Nicolas ? Le tartare de tomate est assez étonnant parce qu'il y a vraiment plein de choses dedans. C'est plein de goût, plein de saveur. Il y a omégo. C'est très sympa. Ces petits bigorneaux, la cuisson. Nickel. Très bien. Le pain, excellent. En plus, c'est pas cher. Il y a un truc, c'est que quand tu manges un bigorneau, qu'est-ce que tu en fais après ? Parce que là, du coup, si tu le remets dedans, donc tu reprends un autre. Tu poses sur le plateau, espèce de courge. Moi, c'est excellent. Je suis surpris par rapport à ce que j'ai vu dans le congélateur. Même s'il n'est pas maison, il fait maison. J'avais des préjugés parce que je suis très sensible à cette cuisine de fraîcheur et c'était une très belle découverte. Je ne m'y entendais pas. Le surgelé aurait-il fini par avoir eu la peau de Rodolphe, le défenseur des produits frais ? Même si j'apprécie ce que je mange, ça manque un peu de chaleur dans la présentation. Ah, voilà. Voilà, moi, je viendrai vraiment pas souvent manger dans un restaurant comme ça. C'est vrai, ouais. Revoilà, Rodolphe, tel qu'en lui-même, toujours prêt à démarrer au quart de tour. Trêve de critiques et de pauses digestives, il faut à présent reprendre du service. Et une fois de plus, c'est le récalcitron Nicolas qui s'y colle. Ça s'est bien passé ? Très bien. Ça vous a plu ? Ouais. C'est bon, c'est bon. À toute. Viens, attends, viens, je vais juste te regarder ce qu'ils ont... ce qu'ils ont mangé ou pas. C'est... Oui, il y a une crotte donnée, là. Elle a fait honneur, il n'y a plus de tartines non plus. Il n'y avait plus de traces du velouté. Donc, je crois qu'elle a raclé les bords pour récolter la moindre dernière goutte. Globalement, franchement, je suis content. Je vois que tout a été mangé, tout a goûté. Nicolas a volé. Allez, go. Et là, tu peux... Le bus est petit, tu peux ouvrir la fenêtre et faire... S'il n'y a pas la terrasse, ben voilà, t'es tranquille. Faut confiant. Si Nicolas semble s'être habitué à jouer les serveurs, ni lui ni ses comparses n'oublie pour autant rester compétiteur. Comment on va faire pour la note, alors, du service ? Tu m'annotes. Ah, on va noter Nicolas. On reste quand même dans un service, entre guillemets, un service un peu self. C'est dommage qu'il n'ait pas plus de temps pour passer avec ses clients. Il ne peut pas s'attarder auprès de toi parce qu'il n'a pas le temps. C'est dommage. Alors, si Thomas reste cantonné en bas du bus, ce qu'il mitonne ne va pas tarder à s'inviter à la table des convives. En tout cas, on sent les odeurs un petit peu de friture, là. Oui, moi, j'ai peur, tout le monde, en repartant tout à l'heure, de sentir un peu les odeurs de friture. De savoir où t'as mangé. Ça peut être un inconvénient pour les gens qui viennent manger le midi en costume, par exemple, sur des heures de travail. C'est un food truck. C'est gênant, quand même. C'est un peu gênant. Oui, c'est un food truck. C'est l'inconvénient de cette cuisine où on fait beaucoup de choses frites qu'on peut effectivement avoir sur soi en repartant et qui est très désagréable. Oui, mais c'est un food truck. Parce qu'en fait, là, je me dis, il se fait baiser un peu, Thomas, sur le concours parce que bon, là, il pleut. C'est la Bretagne. Mais on a vu plusieurs fois qu'il a aussi des tables et il peut faire une grande terrasse à l'air libre comme ça. Et du coup, t'as pas tous ces problèmes qui disent de place ou d'odeur de friture et tout ça. Du coup, c'est un peu dommage pour lui parce que s'ils étaient tombés sur un jour et il faisait soleil ou quoi, ces plaintes-là, elles tombaient un peu à l'eau, quoi. Food truck chez Thomas. Si, si, je vous le jure, il y a du soleil en Bretagne. Il y a deux saisons. Il y a l'hiver et le mois d'août. Enfin, il y a le temps des pluies et le mois d'août, j'ai envie de dire, en Bretagne. Et ça se passe bien. Il y a fond, moi. La compétition continue de plus belle avec le nerf de la guerre, le plat de résistance. C'est la suite. Oh la vache. C'est immense. Eh ben ouais, nous on fait des bonnes portions. On est généreux. Oh là là, moi j'ai faim. Merci. Bon appétit. Patricia est partie pour l'Inde avec un port tikka masala à 8,50€. C'est pas cher. Les assiettes sont belles. Enfin, c'est bien rempli. Pour le prix, c'est bien rempli. Nicolas, lui, fera escale aux Etats-Unis avec son burger à 10,50€. Oh le pain, il fait envie. Quant à Rodolphe, il fera honneur à la Grande-Bretagne avec un fish and chips à 10€. C'est quoi cette panure ? On dirait des cornflakes, quoi. Une façon aussi de traquer le poisson qu'il cherche désespérément depuis ce matin. Il est beau, hein. T'es bien servi, dis donc, Rodolphe. Il dépasse de la boîte. Non, on dirait pas de la panko. Les pétales ont l'air trop épais pour que ça soit de la panko, non ? Je pense que c'est vraiment des cornflakes. Ça se fait, hein. Les décorations, voilà, ça manque un peu, je trouve. Je vais rajouter un peu de verdure, petite tomate, toujours une petite pointe personnelle qui donne envie de commencer son plat. Bon, on est sur le minimum, on va pas dire. Merci, Jess. Allez, voilà ma contribution. Tu t'as suéteras un sac de charbon pour le barbecue ou des patates pour la tartiflette. Ça marche, merci. C'est du brut, c'est simple. En plus, je crois que c'est September, ce mois-ci. Je crois que les subs sont moins chers aussi. C'est ça ou pas ? Je m'ai trompé. Je n'ai rien compris, je n'ai pas lu. Le burger, on dirait une toque. Oui, c'est un papier qui est tourné comme ça. Merci, Vetschorka. Ça a l'air assez ingénieux. Merci beaucoup pour le travail. C'est chaud, ça ne coule pas. Très rigolo, son petit bout de papier, très intelligent, très fait pour le street food. Bon appétit. Il a fait un compliment, vous avez vu, il a fait la grimace après, ça lui fait mal physiquement. Bien sûr. Régalez-vous. Question de principe, street food ou pas, le conformiste Nicolas tient coûte que coûte à son coup de fourchette. Je crois que c'est fait pour manger un lame en même temps un truc. Alors Nicolas a tenu à manger son burger avec ses couverts alors qu'il avait un super papier. Merci Archibald pour le sub. En plus, c'est super malin son emballage parce qu'il a fait une espèce de cardouverture où tu peux croquer dans le burger mais ça en fout de partout. Ce qui est très pratique. Comme il a dit, selon arrivage, poisson frais du matin, c'est ça. En plus, la cuisson, elle est bien maîtrisée. Frites fraîches maison, ça c'est bien. D'accord, mais Patricia a la rotée. Très belle surprise, le fish and chip. Merci Warnox pour le sub. Merci beaucoup. Je ferme les yeux et je suis en Inde. La présentation était simple mais tu vois, le goût tout y est. C'est super. Et toi, ton burger ? Ton burger ? C'est... Mon plat, c'est simplement une tuerie. Ah ouais, sans déconner. Comment ils vont faire parce que tous, ils avaient des a priori sur le truc en disant ouais, ça je vais pas aimer, ça va pas être bon. Ils sont en train de manger, ils aiment tout. Comment ils vont faire pour mettre des mauvaises notes à la cuisine après ? Trop bon. Les naves, elles sont excellents. Je m'attendais pas à me régaler avec un plat asiatique. C'est la surprise en fait quand tu vois l'établissement que tu t'attends pas à manger comme ça. Il y a un petit truc qui me dérange. C'est le fait d'avoir mis le poisson comme ça sur les frites. Tout est mélangé. Ça aurait été mieux de le mettre peut-être à part. Spoiler, à la fin aussi, c'est mélangé. J'espère qu'on le verra pas mais ça me dérange pas trop parce que le résultat final... Rodolphe à nouveau au taquet, Nicolas toujours assigné au service, à Thomas de tenter de glaner quelques indices sur l'état d'esprit de ses concurrents. On a pas tout fini parce que... Pas tout fini, c'était copieux ? Ouais, on a bu fin. Bon. C'est pas impec. C'est bien ? Bon, Nico m'a dit que c'était copieux. Il reste un petit peu de burger effectivement quand même. C'est parce qu'il a mangé le papier autour, il a pas fait gaffe. Peu de frites aussi forcément. Quand j'ai récupéré les plateaux des plats, je me suis posé des questions. Nicolas, je pense que c'est un challenger. C'est un mec qui aime la compétition, qui lâche à rien. Mais la partie est loin d'être jouée car il reste maintenant à déguster le dessert. C'est servi par le... Moi j'ai dit... C'est servi par le... Bon, je profite de plus avoir trop de moules pour passer au revoir quand même. Ah bah c'est ça, on tisse. Il y a un petit sablé, j'ai vu. Pour t'amener ce repas. Il y a un roux d'or Saint-Michel. Je vous souhaite une excellente fin de repas, messieurs les... Merci, Thomas. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Nicolas choisit une simple compote de pommes vanillées à 2 euros. Rachel se laisse tenter par une mousse au chocolat à 2 euros 50. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est toujours ce côté-là un peu gênant de servir sur de l'aluf. On est quand même dans un restaurant malgré tout. Un petit effort sur la présentation. Allez, goûtons. Allez, goûtons. En vrai, c'est dur de le noter sur le service parce qu'il en fait pas. Du coup, c'est compliqué. C'est le seul point qui me chagrine un peu. C'est que son format de restaurant ne convient pas à la méthode de l'émission. Vraiment, le cheesecake, encore une fois, ravoue à Thomas parce que c'est vraiment super. C'est pas très parfumé. C'est bon, mais voilà, il n'y a rien de... Ça manque que d'ail. Mission accomplie, on a géré. Par contre, son... Je sais pas si c'est son chef ou son second mais il frotte le plafond sans arrêt le pauvre. Je suis content d'avoir terminé cette journée et d'avoir bien fait. Je pense que j'ai envoyé mes plats de la même façon que j'envoie tous les jours. Globalement, c'était une très bonne journée. Je sais pas du tout s'il existe encore par contre. Je ne vais pas vous dire. Voilà ! Thomas arrive à nous faire voyager avec ses plats. tu as vraiment bien aimé. Allez, fair play, Patricia. séduite autant par Thomas que par sa cuisine, opte pour un 8. Ok, fair. Le traditionnel Nicolas, hermétique à la street food, accorde tout de même un 7. Oh là là... Mais Rodolphe, lui, joue les troubles faites. J'ai mis la note de 6. J'ai pas l'habitude de manger dans des assiettes en carton et le dessert dans des ramequins en aluminium. J'ai beaucoup de mal avec ça. Comme il est dur. Oh là là... Il a une bonne note. C'est très bien. C'est très bien. Pour le service, Rachel et Patricia, emballés par l'accueil chaleureux au comptoir, accordent un 7. Oh, c'est gentil. Rodolphe et Nicolas, eux, sont également à l'unisson et optent pour un 5. Il n'y avait pas de service. Non, mais en vrai, c'est un truc que j'avais complètement oublié. Effectivement, quand tu viens, il est là. Donc, il te parle, il te conseille peut-être sur les plats ou etc. Il est très chaleureux. Donc, effectivement, ça peut lui donner une note. J'aime beaucoup Thomas. Je lui ai pas mis 0, j'ai mis 5. Je comprends le 5, mais je trouve que c'est un peu dur. Pour la note du service, Thomas obtient une petite moyenne de 6 sur 10. Mais les jeux sont loin d'être faits car les 4 juges doivent encore attribuer Oui, mais laisse tomber l'addition, elle doit être ridicule. Une dernière note, celle de l'addition. Si les concurrents déploraient le manque de présence de Thomas pendant leur dîner, qu'il sera sûr que c'est ton autre que celui-ci tient à leur remettre la douloureuse. Eh bien, voilà l'addition. Vous allez pouvoir voir si... Alors, il est toujours ouvert et la dernière date de mars dernier. D'accord, merci. Il est toujours ouvert. Par contre, pour le trouver, c'est pas facile. Tout est cohérent. Merci. Merci Thomas. Merci. Merci. Une addition totale de 63 euros, soit une moyenne de 15,75 euros par tête pour entrée, plat et dessert. Ça va ? Ça va, franchement. C'est cohérent. C'est cohérent. Pour moi, ça vaut 16 euros. C'est pas cher du tout par rapport à ce qu'on a mangé. Il y a de la recherche, il y a des épices, il y a de la découverte même. Il y a quand même un peu de travail de la matière. C'est pas... Ils prennent pas tout du surgelé et c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de travail de la matière donc pour 15,75 euros. Et puis pour le cadre un peu atypique, c'est cool. C'est original quand même. Rapport qualité-prix, quasi abattable. C'est service compris, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de science. Non, j'ai pas mis ce que j'avais... Non, non. J'ai fait service. Non, j'ai rien mis. Plus simple. Par contre, on peut remarquer que Nicolas a dit ouais, c'est trop petit et tout, ça fait chier. Mais là, alors c'est un terme que j'aime pas utiliser mais immense spread de ouf. Regardez là, il fait le grand écart à Jacques-Claude Van Damme sur la banquette. Patricia a l'air plus grande que lui aussi. On peut rajouter ça à la pile. J'alimente un peu le feu. Dans les tarifs, j'ai retenu quand même que mon entrée était particulièrement peu chère. 4,50 avec de l'huile de truffe, du potiron. Je pense que Thomas est en bonne position dans la compétition. Oui. Que ce soit à propos du service ou du dîner, le pire a donc côtoyé le meilleur. Il est temps à présent pour nos quatre juges de se confronter à Thomas. Alors, face à leur honte, joueront-ils Frangeux ? Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez pensé du dîner ? Patricia. Bravo, Thomas. Moi, j'ai été... Non, tu spoiles rien du tout, héros. Enfin... Bon, déjà, surprise par le concept. Et c'était bon, c'était copieux. J'ai vraiment particulièrement apprécié mon entrée, le volouté de Petit Maron. Alors là, j'ai laché le bol. Bon, c'est super agréable d'entendre ce genre de compliments. En tout cas, c'est encourageant, en plus. Quand Patricia m'a dit qu'elle avait voyagé avec ma cuisine et mon bus, on peut pas me faire un plus beau compliment que celui-là. Super content. Rachel, à nous ? Alors ? Alors ? À mon petit. Oh là là, j'ai peur. Non, moi, j'ai kiffé. T'as kiffé ? Ah oui. Cool. En plus, moi, je suis pas plat asiatique du tout. Et en fait, je me suis régalé, quoi. Bon, mais c'est super. Alors, le service, moi, je trouve ça super parce qu'en fait, tu es mignon comme tout. Bon, c'est gentil, ça. On a envie de te faire plein de bisous quand on te voit. Enfin, ça... Ça suffit. Elle est très nature, Rachel, et elle dit les choses comme elle le pense. Et il va direct comme ça et elle m'a dit qu'elle avait envie de me faire des bisous et tout, donc... Elle a dit autre chose, mais on a dû couper. J'aime bien. Parce qu'elle lui a quand même dit qu'elle... Et en plus... Avec le doigt. J'ai beaucoup aimé le tartare de tomate en entrée parce que j'en ai repris plein de papilles. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Il y a vraiment quelque chose que j'ai apprécié, c'est le rapport qualité-prix. Super. Je trouve que le concept est bon. Maintenant, c'est vrai que sur la notion de service, mais ça, c'est peut-être mon côté vieux jeu. Je ne sais pas, c'est vu. Enfin, voilà, on monte, on descend, on remonte, on redescend. C'est aussi ce côté que j'aime au restaurant. C'est le concept et c'est encore une fois comme ça que je l'ai pensé. Après, quand j'ai moins de clients ou quand ça se calme au niveau des prises de commandes, je fais l'effort, généralement, d'amener mes plateaux. Nicolas, j'avais peur de sa rigueur et du fait qu'il soit peut-être un peu cinglant et étranchant. Et en fait, pas du tout. Il a été très sympa aussi dans ses remarques. Après, je dirais que c'est les notes qui seront le juge de vérité. J'attends de voir maintenant. Thomas est soulagé. Son camion-resto a passé le contrôle technique. Sauf que l'intransigeant Rodolphe n'a pas dit qu'il a fallu déloger le menhir. Ok, on ne l'a jamais faite, celle-là. Bravo. Tu as réussi à me faire voyager un petit peu. J'ai retrouvé des produits frais. Ce qui est atypique aussi, c'est de manger dans des assiettes en carton. C'est la première fois que je mange comme ça. Je ne suis pas adepte de ça. Mon père a été tué par un carton. Je comprends tout à fait que tu fais de la remportée. Mais est-ce que tu ne crois pas que tu pourrais utiliser on va dire deux vaisselles ? Est-ce que tu ne crois pas Pandac que si tu parlais moins tu ferais vachement plus de vues ? Moi qui n'ai jamais fait une vidéo de ma vie et d'ailleurs tes vidéos marchent très bien mais je fais obstruction de ça et je ne fais pas gaffe. C'est lui. C'est mes publics YouTube qui commentent à 3h du matin avec du Ricard dans le sang. C'est lui. Une à remporter et une sans place. Effectivement c'est par rapport à des contraintes à emporter sur place mais si mes conditionnements sont trop chers ça va impliquer forcément une modification de mes tarifs et il faut que ça reste quand même dans des limites raisonnables. Je m'attendais à cette critique. De la porcelaine ? Oui comme ça quand il prend un virage blé boum et voilà c'est fini. Mais je pense que ton resto Mion il est très bien. Je me sens assez confiant dans la compétition je pense que je peux gagner clairement. Les juges vont maintenant devoir accorder encore une dernière note primordiale celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront qu'en fait tu lui mets 8 8-9 Voici les moyennes obtenues par Thomas pour la salle 6 sur 10 Pour sa cuisine On va s'en tirer avec un 7 pour l'instant. Pour la note de l'assiette 7,5 sur 10 Et enfin pour le service 6 sur 10 Demain la compétition bretonne continue chez Rachet l'excentrique gérante d'une pizzeria à la déco haute en couleur Oh la la putain il y a du rose partout bordel C'est coloré et chaleureux C'est trop chargé c'est une catastrophe On n'est pas sur des produits artisanaux là C'est fade et sec Là on n'a pas respecté Aïe Mais n'énervez pas Rachet parce qu'elle a l'air d'une personne très excentrique et rigolote Mais par contre je pense que c'est typiquement le genre de personne si tu lui parles mal elle peut très vite changer d'humeur La ratatouille elle a aucun goût Je ne suis pas en balai Ensemble Rachet c'est un métier qu'elle ne maîtrise pas totalement Samson il me casse Vendredi Il y avait écrit chieuse mais ambitieuse Ambitieuse En tout cas c'était un nouvel épisode de l'addition s'il vous plaît pour ce jour 1 en Bretagne N'hésitez pas à venir sur les lives le mardi et le jeudi à 18h YouTube et le dimanche à 11h Des bisous A plus dans le bus Polissez-vous le méniard Allez Faut que j'appuie sur le bouton C'est bon Ça va Ça va C'est bon C'est bon C'est bon